Musique de générique Assez souvent même quasiment tout le temps dans le bonnet et autres tournois Un deck très populaire car il permet quand tout se passe bien de faire un combo mortel directement dès le tour 3 grâce au Titania Majestie On va révéler les 5 cartes du dessus de notre deck et quand tout se passe bien on va révéler Ozawa Et comme on a la gemme qui va bien qui permet de faire des dégâts quand la créature rentre en jeu Si vous n'avez pas perdu de points de vie on fait directement 20 points de dégâts à l'adversaire Donc voilà c'est le combo mortel Donc la decklist n'est pas tout à fait complète puisque si vous aviez suivi l'article où je vous ai présenté ce deck Et bien vous pouviez voir qu'on avait 4 Walking Calamity Donc là comme je reviens de vacances j'ai passé 3 semaines sans jouer Du coup je n'ai pas forcément eu autant de temps que je voulais pour farmer toutes les cartes qui me manquaient Donc voilà vous perdez presque pas au change bon c'est pas une calamité mais c'est pas trop mal quand même C'est Sine qui va remplacer les 2 calamités qui manquent sinon voilà c'est à peu près les seules choses à noter dans le deck building de ce deck C'est que si vous voulez copier ce deck et bien mettez plutôt 4 Walking Calamity que 2 Sine et 2 calamités Donc comme je vous le disais c'est parce que je n'ai pas les cartes Donc on va regarder un petit peu au niveau des ressources Comme on a vraiment besoin d'avoir nos 3 shards pour le Crocosaur Et bien on met 13 Wild Shards Donc si vous aviez suivi l'article qui détaille vraiment un peu toutes les constructions de deck majesty Vous avez pu voir toutes les étapes du deck building Donc après on va mettre 7 Ruby Shards 4 Sard of Savagerie 4 Alling Braves 2 Heat Wave Car comme je vous le disais on a pas mal de decks comme le Monorubie Tusker Qui sortent très tôt dans la partie Donc ça va nous permettre quand tout se passe bien Si on chope l'Heat Wave de désinguer entièrement le jeu Tusker Après on a la Chlorophylle qui va bien Qui va nous permettre elle aussi d'avoir un petit shard en plus pour pouvoir lancer du Crocosaur On a Puck et donc avec le Crocosaur on a aussi un Lies of Cruation Qui va demander 3 Threshold qui est assez gourmand Donc comme je le disais le Crocosaur Notre ami bouffeur d'un peu toutes les créatures Donc le Crocosaur qui permet quand il rentre en jeu de se battre en duel avec 2 troupes adverses Donc le Titania Majesty je vous l'ai présenté On révèle les 5 cartes du dessus de notre deck Et on va mettre en place une créature Et en plus elle va faire des points de dégâts égales à son score de force au champion adverse L'Arboréan Rootfaser avec le Speed Et quand il rentre en jeu on met un petit plus 8 plus 8 Donc ça peut être vraiment sympa Si par exemple on fait Lies ou même que vous avez par exemple votre Calamité qui est posée Et qu'après vous jouez l'Arboréan On peut mettre un petit plus 8 sur la Calamité et la rendre 18-18 Donc c'est quand même assez beau Donc vous aviez suivi les petits cours de maths avec le Titania Majesty En général on a à peu près 70% de chance de révéler un de ses 5 gros tons Le Crocosaur il fait un petit peu pâle figure c'est sûr A côté des Calamités et autres 8-8 Mais bon ça va quand même être une bonne créa Donc dans les créas comme je vous le disais on a l'Arboréan Rootfaser Donc normalement on a 4 Calamités Mais bon là on va avoir Syn et Ozawa Donc Ozawa qui va être jouée uniquement grâce au Majesty Car comme vous avez pu le voir on n'a pas de très chaud de diamant Et la Calamité donc 10-10 Speed Crush Si elle meurt elle fait 10 points de dégâts à chaque champion et chaque troupe adverse Et en plus si elle va dans le cimetière elle revient dans le deck Donc Syn on va le présenter juste vite fait quand même Une 5-6 volante pour 7 Et quand il attaque on void la carte du dessus de notre deck Et on crée une copie de chaque carte voidée par Syn Et on la met dans notre main Et en plus ces cartes se jouent gratuitement Donc ça peut être une troupe qui est quand même assez puissante Et au passage comme je teste le jeu en PvE pour économiser un petit peu mon temps Car le Proving Horn c'est pas forcément le champ le plus rempli en ce moment Avec le Gauntlet et compagnie Du coup j'en profite pour tester en PvE les petits decks PvP Allez on va se lancer tout de suite dans la première game Et on va affronter le Dark Spire Enforcer Donc c'est pas forcément le deck Ruby Tusker Mais pour Clean la Reine ça va aussi très très vite Quand tout se passe bien dès le tour 3 On arrive à faire quasiment le move qui tue Donc c'est aussi un deck qui est très pratique pour Clean la Reine Même s'il est un petit peu plus cher que le deck mono Ruby Tusker Allez donc nous on va commencer en premier Et on peut voir une très bonne main Puisqu'on a le Titania Majesty Bon on n'a pas trop d'accélérateur de mana Mais bon on peut quand même s'en sortir Puisqu'on va avoir nos chars de Ruby et nos chars de Wild Donc normalement la partie là qui s'engage pas trop mal En plus comme on est contre l'Inforcer On va avoir des cartes qui vont sortir assez tôt Bah voilà comme le Fang of the Mountain God Une de deux Et du coup bah là on va pouvoir jouer Light Wave Ça va être parfait Donc là un petit coup de Chlorophylle Et comme vous pouvez le voir On va avoir nos 3 Wild Shards Pour faire soit l'Eyes of Creation ou le Crocosaur un peu plus tard Donc genre je dis un peu plus tard Si on veut on va même pouvoir faire le Crocosaur à notre tour Donc c'est quand même assez bourrin il faut bien l'avouer Allez on va se prendre un petit Mastery of Time Mais c'est pas très grave car on va jouer notre Wild Shard Et si on veut on peut faire soit une petite Hit Wave Ou alors utiliser l'Akapa de Cressidia Et poser directement le Crocosaur Donc je suppose qu'on va faire la Hit Wave Et du coup on va garder un petit tour Allez donc le Dark Spire Enforcer Qui a été quand même un peu calmé par cette Hit Wave Et qui va nous sortir un Mazat Spearman Et donc nous on en profite pour faire un petit peu de recyclage On va virer le Root Phaser Et on va donc récupérer cette Chlorophylle Qui va nous donner notre cinquième ressource Donc impeccable on pourra faire Voilà en plus on a un petit Shard of Savagerie Donc c'est pile poil On a ce qu'il faut pour jouer le Titania Majesty Et on a aussi le Lies of Creation Et le Crocosaur Allez donc là on va jouer Titania Majesty Et on va avoir les 30% de chance Ça arrive des fois On ne récupère qu'un petit Puck Mais bon c'est pas grave Puisqu'on va quand même faire quelques points de dégâts Et donc là on est parti en mode PVE Puisque voilà le petit Puck Nous permet Et bien d'aller un peu scouter notre deck Et de prendre une troupe Allez donc moi comme je préfère le laisser dans le jeu Et bien on On le remet dedans Et on va prendre un petit Tarboréan Root Phaser Donc là un Puck qui est vraiment pas mal dans ce jeu Car comme on a beaucoup de cartes Avec un haut score Un 5 ou plus Et bien on va pouvoir quand même avoir pas mal de mana Donc là par exemple Puck qui va nous donner 2 ressources Et on va pouvoir monter à 9 Même 10 avec la capa de Cressidia Donc c'est quand même assez bourrin Il faut bien l'avouer Allez là on va crocosorifier Le Throat Cutter Et la Dark Spire Prêtresse Et on va en profiter pour faire une petite attaque avec Puck Histoire de scouter un peu notre deck Et de piocher peut-être Ah ! Et bien soit le Sine Ou alors on a le Root Phaser qui coûte 5 Donc ça peut être pas mal du tout Voilà on va prendre l'Arboréan Root Phaser Et au prochain tour On va pouvoir faire une grosse attaque Allez on va se prendre un petit Murder Donc ah oui comme je le montre Voilà quand Puck rentre en jeu On révèle 3 cartes pour prendre une troupe Et après quand on fait des dégâts On peut aussi révéler des cartes pour aller récupérer des troupes Allez donc là on va jouer crocosor On va vraiment dézinguer la main de l'adversaire Car là du coup il va se retrouver quasiment cul nu Vu qu'il n'a plus qu'une seule carte en main Et nous on va pouvoir jouer Voilà la capa de Cressida Avec le petit Puck Et on va booster notre Arboréan Root Phaser Et le rendre 16-16 Et au passage comme on a le Speed On va donner le coup de grâce Allez bim Moins 3 Victoire ! Donc comme vous avez pu le voir Là on peut aussi Presque contrôler le jeu C'est pas un deck contrôle quand même Faut pas exagérer Mais avec le Crocosor et Light Wave On a quand même le moyen de gérer la partie Dès le début Si c'est un peu trop offensif du côté adverse Allez donc là nous on va garder l'initiative Et on va affronter au passage la Rubie Enchantresse Ah donc voilà une main Où on s'est fait On s'est fait ce crew Et du coup est-ce qu'on Voilà on va garder sûrement cette main Là puisque notre adversaire N'est pas réputé sur Enfin n'est pas porté sur l'agression early Donc normalement on devrait avoir le temps De récupérer une ou deux cartes Donc normalement Contre un jeu par exemple Rush Ouh là là une calamité Donc contre un jeu Rush Ça serait une très mauvaise main Mais du coup contre la Rubie Enchantresse Ça passe Allez un crushing blow qui est balancé Et on pioche notre Crocosaur Donc impeccable Prochain tour On pourra même le poser à ce tour là Mais bon du coup on va essayer de garder la capa de Cressidia Pour peut-être lancer un signe un peu plus tôt Et du coup là on va reposer notre petit Shard of Savagerie A moins qu'on utilise Voilà j'allais dire Nos ressources pour poser tout de suite Le Crocosaur Donc il y a quand même peu de chances que la Rubie Enchantresse Nous pose deux créas d'un coup Donc avoir Donc voilà la première Harpie Et avoir ainsi Ah Titania Majesty J'allais dire Si on utilise notre capa pour poser Sine Voilà on va faire le Titania Majesty Et voilà Donc les chances encore Un 30% Qui n'est pas forcément de notre côté Et on va se prendre un Crackling Bolt dans la tronche Allez Crimson Clarity Et un Plan C Plan C Qui va transformer les ressources de la Rubie Enchantresse En Warbot Donc là c'est quand même mal barré pour notre ami Puisque du coup nous on va jouer le Crocosaur Et bon c'est pas grave On va sacrifier au passage notre Crocosaur Mais prochain tour on va pouvoir poser Sine Donc là Bah là la partie qui est quand même pas trop mal engagée Puisque notre adversaire Et bien en jouant le Plan C A complètement Et bien Sacrifié ses ressources Du coup bah là il est vraiment cul nu Puisque même s'il a plein de cartes en main Il ne peut pas les jouer Alors que nous Donc on récupère un petit Un petit Sine 5-6 volant Et qui va nous permettre de créer Des cartes Ouh là en plus on va pouvoir Hardcast La Calamité Et du coup bah là ça va faire très très mal Donc Attaque de Sine Qui va nous créer une carte Alors qu'est-ce qu'on crée ? On crée un Halling Brave Donc ça va C'est encore assez gentil Et on va le poser Voilà gratuitement Allez donc Si la Rubie Enchantresse Voilà Nous joue une petite Hit Wave C'est pas très grave J'allais dire de toute façon Si elle tue la Calamité Elle va mourir Allez donc là On va créer un Halling Brave Et un Eyes of Creation Qu'on n'aura pas le temps de jouer bien sûr Puisqu'on va donner le coup de grâce Moins 7 Victorie ! Et on va se relancer En affrontant ce coup-ci Le Construct Forman Donc même si c'est un deck quand même Bah qui peut tuer dès le tour 3 Si vous le jouez en PVP Ça sert pas forcément à grand chose De claquer toutes vos cartes dès le début Par exemple Des fois il est plus intelligent De jouer le Crocosaur Quand votre adversaire A posé deux troupes Plutôt que de jouer par exemple Dès le tour 3 S'il n'y a rien en face Et après vous prendre Par exemple un Murder Allez donc nous On va jouer notre Halling Brave Et on peut voir On a tous nos accélérateurs De ressources C'est pile poil Allez donc là On va faire sûrement la combo Tour 3 Halling Brave Tour 3 pardon Majesty Vous aviez compris Et on pioche la calamité Voilà donc on va faire déjà 10 points de dégâts A l'adversaire Et on va attaquer En speed Avec encore 10 points de dégâts Et si là même Si l'adversaire nous tue Et bien ça fait quand même 10 points de dégâts Donc dans tous les coups C'est la mort Victorie ! Donc voilà ça c'était le petit exemple De ce qui peut se passer Et quand tout se passe bien Chez le deck Avec le deck pardon Avec le deck Majesty Bon ce qu'il faut Voir c'est que Bon d'ailleurs même C'était un tour 2 Majesty Et non pas tour 3 Mais je triche un peu Car en PVE On a la chlorophylle Qui sort pour 1 Donc si par exemple Vous avez 4 chlorophylle en main Vous pouvez jouer directement Les 4 dès le tour 1 Et jouer par exemple 1 hardcast crocosaure Dès le tour 2 Bon là c'est un peu exagéré Mais voilà C'est ce qui peut se passer Mais en PVP C'est un petit peu moins puissant Vous ne pourrez pas faire 2 tour 2 Majesty Comme j'ai fait Mais ça reste un deck Quand même assez balèze Bon il faut avouer Ce tour 2 Majesty C'était quand même Très très sale Allez donc On passe la main Au Sniper of Gawain Et on a un petit Ruby Pyromancer Qui fait son apparition Et nous on va faire Un peu de recyclage Pour piocher Voilà un shard Of Savagerie Donc c'est sympa Ça nous donne Nos ressources Donc là voilà En plus on en repioche une On a largement Ce qu'il faut Et on va faire Sûrement prochain tour Titania Majesty A moins qu'on pose Le crocosaure Directement Pour pouvoir Un peu Un peu faire le ménage Oh la la Deuxième Titania Majesty Donc voilà Là c'est la fête du slip Allez donc Capade de Cressida Et voilà Cressidia pardon Et on va jouer Donc le crocosaure Pour Eh bien Désinguer un peu Toutes les troupes en face On va tuer Donc l'Aden Mother Et le pyromancer Qui permet de donner Un petit plus un plus zéro Et l'adversaire Qui du coup Se retrouve juste Avec une 3-2 Et on a On a déjà commencé A gérer le plateau Ah voilà En plus on se prend J'allais dire Un inner conflict Mais non Je ne sais pas pourquoi Le sniper a décidé De le jouer Sur sa tronche Bon là ça n'a pas changé Grand chose Puisqu'on va jouer Voilà Titania Majesty Avec le Ozawa Prends toi 18 points de dégâts C'est quand même Assez moche Quand on arrive A piocher le Ozawa Et voilà Notre adversaire Du coup Qui se retrouve A 2 Et nous On est à 36 Bim Moins 3 Victoire Donc voilà Quand ça tombe Sur la Calimité Ou le Ozawa Le Titania Majesty Qui fait vraiment D'énormes trous Dans la barre C'est vraiment Très très sale Allez On est déjà du coup Rendu au boss On est là Sur des bases De 12 minutes Et 36 Exactement À mon compteur Donc sachant Qu'on a Qu'on a Non On a quand même Pas trop perdu de temps En gros On est sur des bases Du quart d'heure Donc un petit quart d'heure Par tiers C'est quand même Assez Assez balèze Allez donc nous On a muligané Puisque la main N'était pas terrible Donc à voir Si on essaie De garder ça Puisqu'on a Voilà J'allais dire 2 Ozawa en main Et on aurait pu garder Puisqu'on avait le puck Mais bon Voilà On essaie On essaie quand même D'avoir des mains Un peu potables C'est le risque Avec le Titania Majesty Si vous n'avez Pas vos accélérateurs De mana Et que vous avez Directement Des grosses troupes Et bien parfois Ça peut mal se passer Allez on récupère Un quatrième Wild Shard Donc là On va pouvoir Au moins Hardcast Nos Titania Et nos Crocosaur Reste plus Qu'à les piocher Voilà Un petit Arboréan Rootfaser Donc on va sûrement Faire un petit coup De recyclage Avant le début De notre tour Essayer D'avoir une meilleure carte Allez Et un ingénieur Qui fait son apparition Donc l'ingénieur Qui va permettre Aux nains Et aux robots De se détaper Une fois par tour Ah On repioche Un Osawa Donc ça fait pas vraiment Nos affaires Bon on va essayer D'avoir un peu plus de chance Pour la prochaine phase Et on a le Hornet Bot Donc le Construction Plan Qui vient d'être fini Et voilà Donc on peut voir La capa De l'ingénieur Qui va permettre Pendant son tour De détaper Au moins une fois Les Et bien Les troupes Ah Nains Ou Robots Donc voilà Là on va jouer Un crocosaur Donc là on va sûrement Et bien sûrement Peut-être tuer Le Hornet Bot Et l'ingénieur Donc ça serait Le plus logique Voilà Donc un crocosaurification Dévoré par un dinosaure Alligator géant Et un Jersmith Donc un Euric Qui va aller scouter Trois cartes de son deck Et on peut voir Il n'a pas pioché de cartes Du coup En scoutant les trois cartes De son deck Il n'est pas tombé Sur un artefact Ah Rootfaser Donc Alors A voir si je prends Sine Voilà Donc j'ai décidé De prendre Sine Je me dis Comme le Rootfaser N'est pas Crush Et le Crocosaur non plus On va se faire Un petit peu plaisir Avec du dragon Artefact Et en plus On va pouvoir créer Quand même Des troupes À foison Si on a un petit peu De chance Au niveau De la carte Voidée Allez Un petit Workerbot Qui fait son apparition Et la Kappa De Rik Qui a permis De transformer Un de ses Workerbot En Warbot Allez Donc là en plus On va piocher Un Arboréen Rootfaser Donc c'est C'est quand même pas mal Est-ce qu'on le garde en main Ou est-ce qu'on commence A le jouer tout de suite Pour Bon bah voilà On va le jouer tout de suite Histoire d'avoir Un peu Un peu plus De troupes Sur le plateau Car Au prochain tour Quand on va attaquer Avec Sine On va re-récupérer Encore un Rootfaser Donc même si on n'a pas Forcément Tout le bonus De cette carte Vu qu'on ne peut pas Pas utiliser Sa Kappa Enfin Vous aviez compris Ce que je voulais dire Je ne peux pas La poser gratuitement Au moment où j'attaque Pour bénéficier Voilà Du Plus 8 Mais bon Ca va suffire quand même Boum Moins 4 Victorie Et voilà Donc un premier palier Qui a été expédié En 16 minutes Donc c'est C'est quand même Pas mal du tout Et on peut voir Au passage J'ai reçu Deux packs Convocation Donc c'était C'était quand même La bonne affaire Donc merci les gars Voilà c'est tout pour aujourd'hui Donc on va se quitter Sur ce magnifique double pack Et je vous donne Donc rendez-vous demain Pour la suite Du rush Avec le deck Ruby Well de Majesty Donc merci à tous D'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada